La lumière a des propriétés uniques dans le champ de l'expérience humaine. Prenons la vitesse de la lumière, par exemple. La particule élémentaire qui la compose, le fameux photon, émerge à la vitesse de la lumière de l'atome ou de la molécule dont il est issu. Un photon ne connaît aucune autre vitesse et aucun autre élément connu ne passe instantanément de l'immobilité à sa vitesse de pointe. Rien ne se déplace aussi vite. Avec d'autres corps, plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus il résiste à l'accélération comme s'il devenait de plus en plus lourd. Aucune expérience n'a permis de faire voyager d'autres particules aussi vite que la lumière. Je ne connais rien au monde qui se comporte comme la lumière. Je suis incapable de réconcilier ces étranges propriétés avec le reste des informations que me transmettent mes sens. Le besoin que nous éprouvons de faire confiance à nos sens est plus fort que ce que les instruments de mesure nous révèlent sur la nature véritable du réel. Nos sens sont adaptés à la détection d'objets se déplaçant à l'allure d'un magnifiant, mais absolument pas aux lois mystérieuses de la vitesse de la lumière. Nous ne savons même pas pourquoi il y a une vitesse maximale dans l'univers. Le temps se fige quand on voyage à la vitesse de la lumière, mais d'abord, c'est quoi la lumière? La fascination d'Isaac Newton pour la lumière remonte à son enfance qu'il a passé dans sept maisons. Oui, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, Newton fut le premier à élucider le mystère des arcs-en-ciel. Il comprit que la lumière du soleil blanche en apparence était une combinaison de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une sacrée découverte, oui. Il nomma l'ensemble de ces couleurs un spectre en référence à l'aspect fantomatique de ce phénomène lumineux. Quelque chose de fascinant se cache dans les lumières. Un cas de la clé des secrets de l'univers. Isaac Newton en avait déjà appris beaucoup, mais il est passé à côté d'une grande découverte. Il a failli ouvrir la porte d'un univers caché. Cette porte n'allait pas être franchie avant encore 150 ans. Ce sera un autre scientifique au cours des années 1800 qui mettra en évidence l'existence des mondes invisibles qui nous entourent. La nuit, William Herschel scrutait le ciel à travers le plus grand télescope de l'époque. Et le jour, il réalisait des expériences. Depuis Newton, on savait que la lumière blanche était un mélange de couleurs différentes. Il suffisait de sentir le soleil sur sa peau pour se rendre compte qu'elle transportait de la chaleur. William Herschel se demanda si certaines couleurs véhiculaient plus de chaleur que d'autres. Le thermomètre que William Herschel avait déposé à l'écart du spectre lui servit de témoin. Dans une expérience, le témoin est l'élément qui reste isolé de la variable à tester. Il permet de savoir si la variable est réellement responsable du résultat observé. Dans l'expérience de Herschel, c'est la relation entre la couleur de la lumière et la température qui était testée. Il a donc utilisé comme témoin un thermomètre que la lumière n'atteignait pas du tout. La lumière rouge est plus chaude que la lumière bleue. Ça, c'est intéressant, mais pas vraiment révolutionnaire. William Herschel a découvert un nouveau genre de lumière. Il fut le premier à découvrir cette présence invisible qui rôdait en dehors de la limite rouge du spectre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça infrarouge parce qu'en latin, infra, ça signifie en deçà d'eux. Ils sont invisibles. Nos yeux ne sont pas réceptifs à ce type de lumière, contrairement à notre peau qui en ressent la chaleur. Ce fut une découverte très importante, mais la lumière renferme encore des secrets autrement plus intrigants. Pendant qu'Herschel découvrait les infrarouges dans sa demeure d'Angleterre, un jeune garçon du nom de Joseph Ranoffer se tuait à la tâche dans un atelier de bavière. Il était penché au-dessus d'un chaudron rempli de substances toxiques qu'il brassait sans relâche. Orphelin à l'âge de 11 ans, Joseph avait été confié à un maître tyrannique. Il s'agissait de Philippe Weschelberger, le miroîtier du roi. Il empêchait Joseph d'aller à l'école, l'obligeant à travailler toute la journée dans sa miroiterie. Le soir, c'était encore Joseph qui faisait les corvées dans la maison de son maître. Mais un soir, la chance lui sourit enfin. C'est que la maison de Weschelberger s'écroula. À cet instant, Maximilien, le futur roi de Bavière, a couru sur les lieux du drame pour proposer son aide. Et Maximilien était connu pour s'inquiéter du sort de ses sujets, ce qui était vraiment inhabituel à l'époque. Et en retenant l'attention du futur roi de Bavière, Joseph Ranoffer a entrevit la possibilité d'un monde radicalement différent, mais pas seulement pour lui, vous allez voir. Le prince Maximilien lui donna de l'argent et demanda à son conseiller privé d'apporter aux jeunes garçons toute l'aide dont il pouvait avoir besoin. Weschelberger continua de l'exploiter et de l'empêcher d'étudier. Mais le conseiller du prince a proposé à Joseph d'intégrer l'institut d'optique. Cette modeste faveur porte à fruit. À l'âge de 27 ans, Joseph Ranoffer était déjà le meilleur fabricant au monde de lentilles, de précisions, télescopes et autres instruments d'optique. Il établit son activité dans la vieille abeille de Bénédicte Bern. Et au début du 19e siècle, on y concevait des technologies dernier cri et ultra confidentielles. Depuis le Moyen-Âge, les moines bénédictins de l'abaille faisaient voeu de silence. Et cette tradition locale était la possibilité de restreindre l'accès à son laboratoire, le permettant de garder le secret sur son savoir-faire et sur les affaires de l'État. Joseph Ranoffer utilisait des prismes pour sélectionner le verre le plus approprié à la fabrication des lentilles. Il cherchait à trouver un moyen de mieux visualiser le spectre produit par un prisme. Les ondes sonores sont un plaisir pour nos oreilles. Imaginez qu'on puisse les admirer avec nos yeux. Vous savez pourquoi les tuyaux d'un orgue ont des longueurs différentes? Eh bien, quand nous appuyons sur une touche de l'air comprimé et est envoyée dans un tuyau précis ce qui produit des ondes sonores. La distance entre deux ondes adjacentes est appelée longueur d'onde. Et la longueur du tuyau détermine la longueur de l'onde qu'il peut contenir. Un tuyau court produit une onde sonore courte, un son aiguë et une fréquence élevée. Un tuyau long produit une longueur d'onde longue, un son grave et une fréquence basse. Les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Il leur faut une matière sur laquelle voyager telles que des molécules d'air de l'eau ou de la pierre. Et du côté des ondes de la lumière, eh bien, elles se débrouillent toutes seules. Elles peuvent voyager dans le vide absolu et vite. Elles sont un million de fois plus rapides que les ondes sonores dans l'air. Quant à la longueur d'onde de la lumière, elle est beaucoup plus courte que celle du son. 50 000 de ces longueurs d'onde tiendraient à peu près dans un espace grosse comme ça. Tout comme la longueur d'onde d'un son détermine s'il est aigu ou grave, la longueur d'onde de la lumière détermine la couleur que l'on perçoit. Mais comment un prisme peut disperser les lumières contenues dans un rayon de soleil? Lorsque la lumière blanche voyage dans le vide ou dans l'air, toutes ces couleurs vont à la même vitesse. Mais quand un rayon oblique traverse du vert, sa lumière ralentit et change de direction. Dans un prisme, chaque couleur se déplace à une vitesse différente. Les rayons violets dont la longueur d'onde est la plus courte de la lumière visible sont davantage ralentis que les rouges dont l'onde est la plus longue. Ces variations de vitesse éparpillent les couleurs dont les ondes lumineuses sont envoyées dans des directions légèrement différentes. Voilà comment fonctionne un prisme. Joseph Ranoffor a fait ce qu'Isaac Newton a failli faire avant lui. Ce qui apparaît dans la lumière dans ses lignes verticales noires, c'est un code secret. Puis en les voyant, Ranoffor s'est demandé pourquoi ce code provient d'un univers entièrement différent du nôtre. Il a fallu une centaine d'années de réflexions, d'interrogations et de recherches pour en déchiffrer le sens. Les couleurs merveilleuses du monde qui nous entourent, comment cela fonctionne-t-il vraiment, le rouge, le bleu, la palette étonnante de teintes qui sont présentes dans la nature, comment a-t-elle été générique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le prochain Cosmos, jeudi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas, le Rire des Ciels, il est tellement magnifique. Et d'être goudotte parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501